Merci à tous d'être venus. Merci à l'association Histoire et Mystères de l'Aude, qui sont des gens charmants. Merci de votre invitation. En même temps, ça m'a permis de découvrir un petit peu la région de Rennes-le-Château. Je vais parler très rapidement de mon propre parcours. J'ai 32 ans, je suis ingénieur depuis 8 ans. J'ai commencé à faire des recherches personnelles que j'ai ensuite écrites pour qu'elles ne soient pas perdues, pour les communiquer, pour les transmettre à mes compatriotes, après le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, en disant que le traitement médiatique était quand même assez injuste. Il y avait quelque chose là qui n'allait pas. J'ai commencé à m'intéresser à la politique à partir de ce moment-là. J'ai publié en 2011, après 5-6 ans de recherches personnelles, la France face au mondialisme, en expliquant l'historique de l'européisme, de l'Union européenne, en répondant aux principaux arguments en faveur de l'Union européenne, par exemple les poncifs habituels, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la croissance économique, etc. Et puis ensuite, le mondialisme proprement dit, dont l'Union européenne n'était finalement que le marche-pied. Donc c'était ce que j'avais appelé le paradigme mondialiste. Et juste après ce livre, j'ai eu pas mal de retours. Et les gens disaient, mais maintenant qu'il y a le constat, effectivement, il est assez triste, mais on l'accepte. Il est sourcé, on est obligé d'accepter les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour renverser la situation ? Et moi, ça me semblait assez clair. Mais bon, du coup, ça m'a forcé à redonner des pistes supplémentaires de résistance, justement, face à ce mondialisme, que je redétaillerai pas ici, mais qu'on appelle aujourd'hui sous l'expression nouvel ordre mondial. Donc le gouvernement mondial, et en fait de plus en plus de centralisation, et donc de moins en moins de liberté individuelle et collective, et nationale, ou locale même. Et donc, pour essayer de partir de cette résistance, je me suis penché sur la tradition. Donc qu'est-ce que la tradition ? C'est un peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc je suis parti des principes traditionnels, parce que finalement, la société mondialiste, démocratique, qui ne marche pas, était basée sur l'absence de principes, sur un progressisme qui va toujours plus loin. Donc un déséquilibre permanent. Donc je me suis dit, si on veut retrouver un équilibre, un instant T, et le conserver, il faut revenir au principe. Et donc déjà, un principe immuable, ça va être la tradition. Donc c'est là que je me suis penché sur tout ce qui était les doctrines traditionnelles. Et simplement, les principes sont rentrés dans le cadre d'une doctrine particulière. Quels sont les principes communs à toutes ces doctrines traditionnelles ? Notamment l'unité. Le premier principe, c'est l'unité. Et donc, c'est notamment le métaphysicien français René Guénon qui m'avait donné la réponse, en fait, à cette question. Qu'est-ce qu'était la tradition et quels étaient les principes traditionnels ? Donc c'est une conférence que j'avais donnée en 2012 à Paris sur la tradition vue par Guénon. Et qui m'a servi ensuite de point de départ de ce livre, Résistance et Tradition. Donc voilà. Donc c'est de cette partie-là dont je vais parler. Et je vais l'enrichir de quelque chose qui n'est pas dans le livre parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas lu. Je vais croiser, en fait, pour que ce soit un peu plus interactif, je vais croiser la conception et le parcours de René Guénon et de celui de Julius Evola, qui est aussi un penseur de la tradition, un italien, un français, pour essayer de voir quelles sont leurs convergences, quels sont leurs points communs sur la vision de la tradition. Et ensuite, quelles sont éventuellement leurs divergences pour essayer d'enrichir un petit peu le débat. Donc juste un point, j'ai sorti aussi un livre l'an dernier. C'est un roman politique initiatique qui s'appelle L'ombre au sommet et qui est le thème de fond et l'ingénierie sociale. C'est un livre qui aurait pu sortir sous forme d'essai. Donc il est très documenté, il y a beaucoup de références, beaucoup trop évidemment pour un roman. C'est pour ça qu'il a été refusé par Gallimard notamment, qui m'a dit, « C'est sympa, mais ce n'est pas un roman, votre roman. » Mais bon, c'est un mélange entre essai et roman. Donc voilà, l'ombre au sommet sur l'ingénierie sociale, tout ce qui est contrôle social, manipulation des masses, etc. Mais revenons à la tradition. Donc je vais dans un premier temps revenir sur les parcours de Guénon et d'Evola. Ensuite sur la notion de tradition qu'ils ont défendue, leur divergence, et de manière générale, ce qui m'intéresse dans la notion de tradition, ce n'est pas spécialement l'ésotérisme, ce n'est pas spécialement le symbolisme, ce n'est pas forcément l'initiation. Ça va être simplement la critique du monde moderne qu'ils ont formulée en commun. Globalement, ils sont d'accord sur la critique qu'ils adressent au monde moderne. Définir aussi quel est le monde moderne par opposition au monde traditionnel, c'est exactement le contraire. Et donc pour y voir un peu plus clair, pour essayer de, comme un chat, de retomber sur nos pattes. Donc rapidement, la petite biographie, oui. Alors il faudrait monter le son peut-être plutôt là-bas. Alors il n'est pas assez près de moi. Si je le mets comme ça, peut-être. Je le prends comme ça. Donc si je prends le parcours de Guénon. Donc Guénon est né en 1886. Si on reprend, c'est bon, oui, ça a l'air d'être bon. Donc Guénon, né en 1886, mort en 1951. Il a un profil qu'on pourrait qualifier comme les savants traditionnels. Le savant, c'était aussi bien un physicien qu'un mathématicien qu'un philosophe. Que quelqu'un qui connaissait les langues, l'histoire, etc. Il connaissait toutes les disciplines. A l'époque, on appelait ça une discipline. Parce qu'il faut une rigueur, il y a vraiment une maîtrise, une expertise. Aujourd'hui, on parle à l'école, on parle de matière. On parle d'animation maintenant, je crois. Il faudrait demander aux plus jeunes. A l'époque, c'était compliqué. Donc le profil de Guénon est typiquement pluridisciplinaire. Il a eu par exemple, quand il était au collège, le prix de l'instruction. De l'instruction à la fois culturelle et de l'instruction religieuse. Parce qu'à cette époque, on avait encore une éducation religieuse. Il a fait des études, il était très bon en maths, en philo, des disciplines qui sont liées par le raisonnement, la logique. D'ailleurs, quand on va à l'université et qu'on fait des cours de maths ou de philosophie, il y a une matière qui est commune aux deux. C'est la logique. Et puis, les langues anciennes. Il a appris tout seul les langues anciennes, évidemment, le latin, le grec, et après l'hébreu, l'arabe et le sanscrit. Ce qui lui a permis de lire dans les textes originaux, les principaux textes traditionnels, aussi bien hindous qu'islamiques, etc. Bon, il a échoué, hélas, à la fois à l'agrégation et sa thèse de doctorat a été refusée parce qu'elle n'allait pas dans le sens des orientalistes de l'époque. Il a vraiment pris à rebours ses études sur l'hindouisme. Il a commencé par s'intéresser à l'hindouisme. Mais bon, il l'a publié plus tard et ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière d'enseignant. Il a enseigné, évidemment, à Blois, là d'où il était originaire, à Paris, à la Sorbonne, et en Algérie, notamment à Sétif, parce qu'à cette époque, l'Algérie étant française, on pouvait être muté en Algérie. Voilà, donc une carrière essentiellement d'enseignant et ensuite d'écrivain à temps plein. Il a été initié à énormément de doctrines traditionnelles, évidemment au catholicisme. Par exemple, quand il était enfant, il a même fait le pèlerinage à Lourdes. Il a été promu évêque de ce qu'on appelait à l'époque l'église gnostique, qui n'était pas l'église catholique et romaine, qui était empreinte de gnose. Donc la gnose, ça veut dire la connaissance. Donc c'est un peu plus, on met en question, on doute. Ici, avec les cathares, je pense qu'on sait ce que c'est. Il a été maçon, il a été initié assez tôt aussi à la maçonnerie, il a été à la GLDF, à la Grande Loge de France. Il a été initié aussi au soufisme. On dit souvent que Guénon est musulman, parce que sa femme est décédée en 1928, donc il s'est retrouvé veuve assez jeune. Ensuite, il est parti en Égypte en 1930, en se disant pour changer les idées simplement, en pensant y rester quelques mois pour des travaux de traduction. Et finalement, il est resté plus de 20 ans jusqu'à sa mort, il est resté au Caire, en Égypte. Et donc là-bas, il a vécu en musulman. Mais pourtant, il avait été initié au soufisme, donc à la branche spirituelle de l'islam, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je dirais que c'est la seule. Il a été initié dès 1912, mais entre 1912 et 1930, où il a vécu en France, il ne s'est jamais évidemment comporté comme un musulman. Il savait très bien que les différences culturelles étaient trop importantes, et il n'allait pas s'amuser à mettre des babouches ou je ne sais quoi. Il respectait systématiquement la culture dominante de l'endroit où il était. Simplement, il considérait qu'en termes de cœur, de doctrine, quelle que soit la doctrine traditionnelle, pour l'humain, elle revenait au même, mais évidemment pas pour les peuples, pas au sens collectif. Évidemment aussi, il s'est fait initier à l'hindouisme, et puis aussi à l'occultisme. Il a beaucoup fréquenté les cercles, à l'époque, au début du XXe siècle, qui pullulaient à cette époque sur ce qu'on appelait le spiritisme, etc., toutes les expériences, on sait les tables tournantes, la convocation des esprits, etc. avant d'écrire des livres, parce qu'il n'a pas écrit de livres avant 35 ans, avant, il écrivait surtout dans des revues. Donc il a écrit dans des revues très différentes les unes des autres. Là aussi, son côté pluri-initiatique et non-sectaire se faisait sentir, comme dans sa formation intellectuelle. Donc il a écrit dans des revues comme la France anti-maçonnique, qui était anti-maçonnique, même s'il était franc-maçon. Il a écrit dans la revue, la RISS, la Revue Internationale des Sociétés Secrètes. Il a écrit dans la Gnose, dans Regnabit, qui était plutôt chrétienne, et puis dans Le Voile d'Isis, qui est devenu ensuite étude traditionnelle, dans laquelle vraiment il a développé, là, toute sa métaphysique, sa conception de la tradition. Donc il a essentiellement développé sa vision sur quatre axes. Bon, ça, c'est moi qui analyse ça comme ça. Si vous lisez d'autres études sur Guénon, ils vont peut-être le découper différemment. Moi, j'ai analysé quatre grands axes. La description, déjà, et l'explication des doctrines traditionnelles, quelles qu'elles soient. Alors une doctrine traditionnelle, pour Guénon, ça peut être aussi bien une religion qu'une science, ça peut être l'astrologie, par exemple, je sais que vous avez eu récemment une conférence ici même sur l'astrologie, il y a des sciences traditionnelles, il y a des religions, il y a des philosophies, on pourrait dire que l'hindouisme est peut-être plus une philosophie qu'une religion au sens occidental du terme, mais voilà, tout ça, ça reste traditionnel. Donc il a étudié toutes ces doctrines traditionnelles, de l'intérieur, et pas selon un angle, comme le faisaient les orientalistes de l'époque, ou les historiens des religions, sous un angle occidentalo-centré, on va dire européo-centré, et finalement, en essayant de comprendre des cultures et des religions différentes, à travers le prisme de sa propre culture, ce qui rend impossible l'exercice, finalement, ou qu'il le sabote. Donc lui, il s'en est imprégné, c'est pour ça qu'il s'est fait initier successivement à toutes ces doctrines, pour pouvoir les comprendre et les transmettre de l'intérieur. Il a fait aussi, donc ça c'est un des grands axes de son oeuvre, c'est la critique de la modernité, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, sur le symbolisme et l'ésotérisme, et sur vraiment la métaphysique. Donc là, on parle plus d'initiation et de réalisation spirituelle. Évidemment, on ne peut pas transmettre par un livre une initiation spirituelle, et encore moins une réalisation spirituelle, mais il décrivait plutôt les mécanismes théoriques. En disant d'ailleurs, en étant souvent très méfiant, et en alertant les gens, en leur disant que s'ils ne le faisaient pas correctement, s'ils n'étaient pas correctement accompagnés, il valait mieux de ne pas le faire. Même si c'est pour rire, par exemple, on ne va pas s'amuser à invoquer l'esprit des morts, ou ce genre de choses. Il a toujours mis en garde contre l'occultisme. et contre les dangers que ça pouvait représenter. Je vais passer rapidement sur ces ouvrages pour simplement donner une idée des différents sujets qu'il a pu aborder. En 1921, il a plus de 35 ans, c'est là qu'il a commencé à publier sa thèse de doctorat qui a été refusée. Il l'a remané un petit peu sur l'hindouisme. L'introduction générale à l'étude des doctrines hindous, en fait, c'est un livre intéressant qui ne parle pas que des doctrines hindous. En fait, on pourrait dire le titre, on pourrait le transformer en introduction générale à l'étude des textes traditionnels ou des doctrines traditionnelles. L'hindouisme est un point de départ, mais ce n'est pas du tout une limitation. Il a publié la même année le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, là aussi pour mettre en garde sur les dérives soit d'escroqueries, soit carrément de dangers psychiques de la théosophie. Et en 1923, deux ans plus tard, du spiritisme, dans l'erreur spirit, un ouvrage dans lequel il dénonce tout l'occultisme de l'époque et il revient en détail sur des personnes connues comme Elena Blavatsky, Annie Besan, Alester Crowley, ce genre de choses. En 1924, il publie Orient et Occident qui est le début de sa critique du monde moderne. Il compare en fait l'Orient et l'Occident. Alors en 1924, les choses sont un peu plus binaires qu'aujourd'hui. L'Orient est encore relativement préservé et l'Occident commence déjà à dégénérer. À la fin de sa vie, en 1951, dans les années 40, il a déjà admis que c'était déjà plus difficile de se tourner vers l'Orient parce qu'il commençait lui-même à dégénérer. Aujourd'hui, inutile de se tourner vers l'Orient spécialement. C'est l'Orient-Occident aujourd'hui même combat. Les deux ont dégénéré. Ça va très vite. En 1925, l'homme et son devenir selon le Vedanta. Là, on parle plus d'exégèses, des textes hindous, donc le Bhagavad Vita, les Vedas, les Upanishads, etc. Il a fait un ésotérisme de Dante, qui avait écrit la comédie divine, la divine comédie. La métaphysique orientale, donc on est toujours dans les mêmes sujets. En 1927, il continue avec la critique du monde moderne dans un livre qui est sans doute le plus connu, celui par lequel souvent on conseille de commencer les lecteurs de Guénon, qui est la suite logique de Orient et Occident, qui s'appelle La crise du monde moderne. Je conseillerais de commencer plutôt par Orient et Occident. Le roi du monde, aussi, qui est un peu plus métaphysique. En 1929, il continue la critique du monde moderne en revenant sur autorité spirituelle et pouvoir temporel. J'y reviendrai tout à l'heure, mais pour Guénon, c'est important de séparer ce qu'on appelle les castes, ou ce qu'on appelait au Moyen-Âge français, pendant l'Ancien Régime, les ordres, le clergé, par exemple la noblesse et le tiers-état. C'est-à-dire à chaque fois l'autorité spirituelle, le pouvoir temporel, aristocratique, et puis ensuite vient le pouvoir de l'argent, qui à l'époque était relégué, et aujourd'hui c'est plutôt le pouvoir de l'argent qui a pris le dessus. Saint-Bernard, une petite étude sur Saint-Bernard. En 1931, le symbolisme de la croix, dans lequel il parle plus bizarrement d'islam que de christianisme. Le symbolisme de la croix, c'est amusant. En 1932, les états multiples de l'être, là on retombe dans de la métaphysique pure et dure. 1945, donc là il y a vraiment un trou entre 1932 et 1945, c'est-à-dire en fait juste après sa sortie de France et son arrivée en Égypte, et là où il se remet à écrire pour le public français, il a beaucoup correspondu, il y a beaucoup de lettres, etc., ou des articles, mais il n'y a pas d'ouvrage. Donc à la fin de sa vie, le règne de la quantité et les signes des temps, donc là aussi un petit peu l'aboutissement de sa critique du monde moderne, le monde moderne pour Guénon, c'est le règne de la quantité, c'est-à-dire au détriment de la qualité. Par exemple, quand on dit que c'est l'argent qui domine, c'est parce que l'argent, c'est une quantité, c'est pas du tout une qualité. C'est la même chose pour n'importe quoi, pour l'enseignement, par exemple, aujourd'hui on veut multiplier les enseignements, mais finalement on est bon nulle part. Et 1946, principe du calcul infinitésimal, là c'est une étude mathématique qui est amusante, il revient sur la notion, pour ceux qui ont fait un baccalauréat scientifique, il revient sur la notion d'infini et d'indéfini. Il dit que quand on apprend les mathématiques, souvent on parle d'infini, alors qu'on devrait parler, parfois effectivement c'est à bon escient, mais souvent on devrait parler d'indéfini et non pas d'infini. Donc il met une limite, c'est intéressant. Mais bon, c'est vraiment une étude mathématique. Il revient à ses premières amours, entre guillemets, aperçus sur l'initiation, donc là il aborde enfin l'initiation, et la grande triade qui est plutôt une étude des traditions d'extrême-orient, qu'il avait assez négligée qu'il avait assez négligée jusque-là, par manque de temps sans doute, donc le Shinto, le Tao, etc. Voilà. Et donc ensuite, après sa mort, il y a eu beaucoup de... il y a eu une dizaine d'ouvrages qui sont sortis à titre posthume, qui sont des compilations d'articles et qui sont triées par grands thèmes. Donc pour avoir un aperçu aussi des thèmes qui ont été abordés, on peut voir les symboles de la science sacrée, donc là il revient sur le symbolisme. Donc le symbolisme Guénon appelle la tradition primordiale, c'est-à-dire que il part de l'idée qu'il y avait une tradition originale qui a ensuite été multipliée en fonction des époques, en fonction des populations, etc. Mais qu'il y a une tradition originale d'où découlent toutes les autres, d'où un certain symbolisme. commun qui reste à décrypter. Et il a décrypté en tout cas à sa manière pour une grande partie. Formes traditionnelles et cycles cosmiques, où il revient plutôt sur les différentes formes traditionnelles. Formes traditionnelles, c'est simplement par exemple je suis musulman ou je suis chrétien, ça a différentes formes, mais dans le fond, est-ce que je respecte vraiment les principes traditionnels ? C'est ça la question. Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, donc là, le titre est clair, mélange, mélange, donc là, c'est pas du syncrétisme, Guénon était contre le syncrétisme, c'est-à-dire la propension à prendre ce qui nous arrange ici ou là dans telle ou telle religion ou telle doctrine pour refaire une religion à la carte, évidemment, ça n'a pas de sens traditionnellement parlant, mais plutôt, encore une fois, pour essayer de découvrir quels sont les aspects communs à toutes ces traditions. Aperçu sur l'ésotérisme chrétien, étude sur l'hindouisme, initiation et réalisation spirituelle, étude sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage, voilà, bon, ça c'est des titres assez explicites. Et donc, pour finir, sur Guénon, il y a eu évidemment beaucoup d'ouvrages sur lui qui sont parus depuis 60 ans, depuis sa mort. Ce que je conseillerais, c'est la petite biographie de lui aux éditions Pardès de David Gatégnaud qui est assez sommaire mais qui résume bien. Et puis, alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, le gros livre de David Bisson, René Guénon, Une politique de l'esprit qui est sorti en 2013, qui est un gros pavé mais qui examine dans tous les sens les apports de Guénon. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire je vais détailler rapidement aussi la biographie de Julius Evola qui est plus courte et après, on reviendra sur leur définition et leur conception de la tradition. Donc, Evola, lui, il est né en 1898 et est mort en 1974. C'était donc un Italien, un aristocrate. Son père était baron et lui a transmis le titre de baron. Dans les 15 à 20 premières années de sa vie, il s'est comporté vraiment comme un dandy. Donc, l'original, excentrique, riche, un peu voisif, intéressé par les arts. À cette époque, en Italie, c'est le... Dans toute l'Europe occidentale aussi, mais surtout en Italie, c'était la période du dadaïsme à laquelle il a participé dès le début, le futurisme aussi. Et puis, bon, ensuite vient la guerre de 1914. Pendant la guerre, il a engagé volontaire. En fait, il est toujours à la recherche d'expérience. Ce n'est pas que Evola soit spécialement intéressé par le fait militaire, même s'il l'est par ailleurs. C'est vraiment la recherche d'expérience. On le verra aussi dans le sport. Donc, il s'engage dans l'armée. Il est presque officier. Il est sous-lieutenant. Mais il ne fait pas grand-chose. Il ne fait pas vraiment de combat. La guerre se termine. Après la guerre, il continue sa période artistique. ça se termine mal. Il est dans les drogues. À cette époque aussi, c'est le début des drogues de synthèse, etc., de l'opium qui devient commun en Occident. Et il va jusqu'à faire une tentative de suicide. Et il survit. Et là, pour lui, c'est une sorte de renaissance. C'est le début d'une deuxième vie dans laquelle il va laisser tomber les arts. Donc là, terminer la peinture, la poésie, etc. il va devenir sérieux, il va terminer ses études d'ingénieur et il va s'intéresser à la philosophie. C'est à l'époque où il lit énormément Nietzsche. Donc le philosophe allemand qui est plutôt, on va dire, anti-chrétien dans sa conception de la non-binarité des choses, on va dire. Qui rejoint un peu, par exemple, je conseille le livre d'Alain de Benoît sur le sujet « Comment peut-on être païen ? » qui distingue bien les deux conceptions, une conception très binaire entre le bien et le mal et une conception un peu plus libre intellectuellement parlant. Donc la renaissance de Guénon dans quelques années après la première guerre mondiale coïncide avec l'arrivée du fascisme finalement puisqu'en 1922, Mussolini prend le pouvoir et en fait, Evola va accompagner le fascisme. Il ne sera pas un fasciste absolu. Il émettra toujours des critiques et des réserves mais il va quand même largement accompagner le mouvement qu'il considère préférable aux démocraties mollassonnes qu'il y avait précédemment. Même s'il y avait encore le roi à cette époque en Italie. Donc c'est à cette époque aussi où il se met beaucoup après l'armée à faire beaucoup de sports notamment de l'alpinisme. C'est dans les années 20 notamment entre 1920 et 1930 il va faire énormément d'ascensions très très compliquées. Là on parle d'ascensions de massifs notamment dans les Alpes italiennes mais pas uniquement à 3 à 4 000 mètres d'altitude. Donc sans sans matériel ultra sophistiqué il considère que le vaincre la montagne c'est un petit peu le but de toute une vie finalement. Finalement ce serait l'expérience résumée dans une vie. Une ascension. D'ailleurs il y a un texte assez amusant dans un de ses ouvrages qui s'appelle La métaphysique du ski où il descend complètement les sports d'hiver qui sont des sports où on tombe donc des sports de chute notamment le ski et où il met en avant le sport contraire l'alpinisme donc l'ascension et évidemment le symbolisme est assez simple à comprendre au lieu de la chute on s'élève. Et puis c'est moins ludique évidemment le ski c'est marrant mais l'alpinisme est beaucoup plus dangereux et c'est ça qui fait aussi son intérêt. Toujours dans une optique presque initiatique. Voilà. Et puis donc la seconde guerre mondiale il reste assez proche des fascistes ou des nazis puisque en 1943 il se retrouve en Pologne avec Hitler et Mussolini dans la même pièce. Donc il est toujours assez proche du Duce mais en 1945 donc ça se passe mal évidemment il se réfugie à Vienne et là il subit des bombardements comme il y avait à peu près sur tous les territoires qui étaient contrôlés par le Reich et là il est paralysé des membres inférieurs une paralysie partielle mais qui va l'handicaper gravement donc suite à ces bombardements. Donc après évidemment finit l'alpinisme et puis finit le fascisme en même temps. Donc bon il se tient un petit peu à carreau il rentre en Italie et en 1951 il fait quand même six mois de prison il l'a arrêté pour pour contestation en fait du nouveau régime et alors il ne le fait pas lui-même il n'a pas spécialement envie lui de recréer un parti fasciste mais il encourage des jeunes à le faire et donc il est puni pour ça. Donc il fait six mois de prison et ensuite il le laisse sortir en fait ils disent en gros on s'est trompé on vous acquitte c'est un peu la justice démocratique. Donc si on revient rapidement sur ces ouvrages 1928 impérialisme païen là on voit qu'il vient de lire Nietzsche et il est très 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 anti-chrétien donc il est revenu dessus par la suite mais c'est un ouvrage très anti-chrétien en Suisse il s'intéresse beaucoup aux autres traditions donc 1931 la tradition hermétique 1932 masque et visage du spiritualisme contemporain où en fait parce que dans le même temps il lit Guénon et dans cet ouvrage il va en fait faire une revue assez superficielle finalement c'est pas un ouvrage extraordinaire mais sur une sorte de panorama des différents courants occultistes ou traditionnels ensuite en 1934 donc là vraiment imprégné de la lecture de Guénon il va sortir son équivalent quelque part de la crise du monde moderne qui s'appelle Révolte contre le monde moderne même le titre est très très proche donc dans lequel il explique avec quasiment les mêmes arguments mais en étant beaucoup plus politique c'est à dire il se place sur un autre plan pour expliquer la même chose donc il dresse lui aussi la critique du monde moderne donc ensuite on continue avec des toujours des ouvrages de tradition plus européen ou d'extrême orient en 1937 le mystère du Graal en 1937 aussi le mythe du sang donc dans le mythe du sang il revient sur le racisme sa conception du racisme parce que contrairement au national-socialisme en tout cas à l'itlerisme le fascisme italien n'a jamais été raciste mais ça n'empêche pas d'avoir une conception du racisme qui n'est pas biologique mais il y a quand même un racisme chez Évola qui est à peu près le même que chez Léon de Grelle pour ceux qui connaissent qui est l'homme doit se surpasser c'est à dire même si un raciste considère qu'il n'y a qu'une seule race il faut que cette race soit forte et pas qu'elle soit faible donc là on retrouve l'essence un petit peu païenne qu'il peut y avoir chez Évola en 1943 la doctrine de l'éveil donc sur l'hindouisme en 1949 aussi le yoga tantrique donc là c'est plutôt c'est aussi des doctrines extrêmes orientales donc là plutôt liées au sexe on va dire plus ou moins en 1950 donc là on est toujours après guerre il pense encore à une résurrection du fascisme donc dans orientation et puis en 1953 il abandonne un petit peu les prétentions politiques il considère que c'est plus par la politique qu'on va pouvoir redresser les choses que ce que Guénon avait toujours admis et donc dans son ouvrage qui s'appelle Les hommes au milieu des ruines donc il considère quand même que la libération que la chute du fascisme est un échec et et que ce que les démocraties ont fait est un échec aussi donc il croit plus à rien quoi en termes politiques donc il essaye de trouver un autre plan pour agir donc il arrête un peu la politique en 1958 un ouvrage phare qui s'appelle La métaphysique du sexe où alors là ça va contrairement à l'encontre de la théorie du gender là il explique bien les différences entre le masculin et le féminin aussi bien sur les plans des caractères que du sexe que tout ce qu'on veut et en 1961 donc là Chevaucher le tigre dans lequel vraiment il se résout à cesser de vouloir améliorer la société dans son ensemble collectivement par des actions politiques mais déjà d'essayer de s'améliorer soi-même donc finalement il revient après avoir été un homme d'action il revient à une certaine forme de modestie on pourrait dire en tout cas sur l'homme et donc c'est le parcours traditionnel de la plupart des penseurs soit on pense directement qu'il faut changer les choses par la spiritualité ou globalement soit on part dans la politique avant de se rendre compte que ça sert à rien et donc on retombe sur la deuxième voile inévitablement donc en 1961 Chevaucher le tigre dans lequel il explique comment il faut faire avec son époque puisqu'on ne peut pas combattre le tigre et bien il faut se mettre dessus s'accrocher et essayer de l'utiliser à son profit quand même donc c'est pas une logique du renoncement ce que je veux dire mais c'est pas une approche frontale non plus c'est plutôt une composition une adaptation en 1963 son autobiographie Le chemin du cinabre dans lequel il revient sur son parcours en 1964 le fascisme vu de droite et ses notes sur le troisième âge dans lesquelles il émet ses critiques sur le fascisme et sur le nazisme donc ce qu'on peut en retirer c'est que pour lui le fascisme est trop de gauche il faut aller encore plus à droite et donc c'est ce qu'il va faire dans un ouvrage suivant en 1968 pendant que certains détruisent la société en 1968 et voilà publie l'arc et la massue donc pour attaquer son ennemi on peut attaquer à la massue c'est à dire en corps à corps ou à distance avec l'arc mais dans les deux cas il faut se battre donc là il redevient un peu plus un peu plus un peu plus agressif 1974 enfin Exploration Hommes et problèmes qui est un peu c'est une compilation de ces derniers articles parus dans les années 70 qui si on les lit aujourd'hui ils ont vraiment une actualité brûlante on a l'impression d'être entre 70 et 74 quand Evola les a écrits la situation a beaucoup changé mais en réalité les problèmes sont les mêmes simplement ils se sont aggravés c'est tout voilà et donc c'était la conclusion à laquelle on arrive en lisant les critiques du monde moderne de René Guénon c'est qu'elles sont encore plus vraies aujourd'hui qu'à son époque donc c'est dire voilà donc alors là j'ai déjà donné des éléments en même temps que que j'ai détaillé leur parcours mais donc déjà si on revient sur ce qu'on appelle la tradition on les a mis dans une école d'une école de pensée philosophique qu'on appelle l'école de la traditionnaliste qu'on a appelé par la suite le pérennialisme auquel des penseurs comme Fridjof Schuhn ont pu participer en fait eux-mêmes quand on leur dit si on leur dit vous êtes traditionnaliste ils vont pas l'accepter eux-mêmes ne se considèrent pas comme traditionnaliste de la même manière que moi qui vous parle je ne me considère pas comme guénonien ou évolien simplement ils considèrent qu'il y a un état de fait et donc ils disent les choses mais c'est pas c'est pas un isme c'est pas une idéologie c'est justement une critique de toutes les idéologies c'est pour ça c'est pour ça que la tradition donc au sens de guénon c'est systématiquement d'ailleurs les mots qu'il emploie dans tous ses ouvrages sont toujours les mêmes c'est une une transmission régulière et authentique c'est à dire c'est pas chacun qui compose sa petite religion dans son coin c'est pas des ondis c'est pas c'est quelque chose de très encadré alors ça peut être par des textes par l'oral mais quand on dit par l'oral c'est pas n'importe qui qui parle il faut que ce soit un maître ou éventuellement même par la pratique dans certains cas et quand on parle de tradition donc je l'ai abordé tout à l'heure c'est aussi bien des philosophies traditionnelles que des religions ça peut être aussi des sciences des sciences traditionnelles comme l'alchimie ou l'astrologie ou même certaines sciences de guérison ou alors des ordres donc des ordres ça peut être des ordres comme on avait au Moyen-Âge ça peut être la chevalerie par exemple qui est un ordre traditionnel ici on avait les templiers ça peut être les corporations d'artisans de l'ancien régime donc le compagnonnage la franc-maçonnerie etc les franc-maçonneries quand on parle de franc-maçonnerie on parle de franc-maçonnerie qu'ils appellent maintenant opérative c'est à dire les vrais artisans pas les maçons d'aujourd'hui qui portent un tablier et qui disent qu'ils font des ateliers mais qui n'ont jamais rien pratiqué de leur vie qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des spéculatifs et en fait pour je dirais 90% d'entre eux au minimum des affairistes voilà donc aussi bien des ordres que des doctrines que des religions tant que c'est transmis de manière régulière et authentique avec à chaque fois il peut y avoir un volet exotérique donc le volet exotérique c'est le volet de l'apparence extérieure par exemple ça peut être le rite ça peut être la manière de s'agenouiller pour faire une prière ça peut être l'obligation du jeûne dans quelles conditions etc quelles contraintes voilà ça c'est exotérique et puis il y a l'ésotérisme qui est ce qu'on ne voit pas et qui représente le coeur de la doctrine qui est plutôt de l'ordre de la signification des choses dans tous les cas il y a une notion de limite à la définition de la tradition comme je disais le monde moderne est caractérisé ou défini par son absence de limite on peut aller toujours plus loin dans la chute et dans l'horreur en fait et au contraire dans une société traditionnelle on a l'impression qu'elle ne bouge pas c'est à dire il n'y a pas de révolution parce que justement on ne veut pas la révolution c'est à dire on ne veut pas aggraver les choses même si c'est bien des fois quand on a trop aggravé les choses de faire une révolution pour revenir un peu en arrière qui est le sens astrologique de la révolution c'est à dire ça tourne mais le mieux c'est de ne pas avoir à le faire donc ça reste de rester une fois qu'on a trouvé le point d'équilibre on reste à ce point d'équilibre si on va plus loin que l'équilibre ça déséquilibre dans l'autre sens ça n'a pas de sens donc notion de limite notion de principe principe figé aujourd'hui la société va dire qu'elle a des principes je ne sais pas des principes républicains ou ce que vous voulez mais les principes on a l'impression qu'ils changent tous les jours si on compare les principes qu'on appelle républicains aujourd'hui avec ceux des révolutionnaires de 1789 ou de 1793 il y a de grosses différences mais pour la société moderne c'est la même chose c'est des principes il faut simplement faire évoluer les principes ça n'a pas de sens c'est ce que disent Guénon on peut revenir aussi rapidement sur la notion d'unité puisque c'est figé il y a une unité et qui doit être préservée et sinon c'est encore une fois le déséquilibre on peut parler d'unité par exemple identitaire ou religieuse dès qu'on incorpore des éléments étrangers en trop grand nombre dans une société ça va faire des résultats qui sont généralement mauvais on va casser l'harmonie qui préexistait mais c'est pour ça que quand Guénon explique sa critique du monde moderne il n'y a pas de sentiment il n'y a pas d'affect c'est pas un nationaliste c'est pas un identitaire c'est pas il ne s'occupe pas de politique il décrit simplement un monde qui change qui se transforme et qui va s'effondrer mais pour lui ce n'est pas grave parce qu'après l'effondrement il y aura un autre monde qui va arriver alors au lieu de faire comme le faisait Évola au début essayer de ralentir la chute voire de la prévenir de l'empêcher je ne dis pas qu'il va l'accompagner mais il va la prendre en compte il va l'accepter et il va essayer de préparer simplement ce qu'il y aura après ce qu'il appelle le cycle suivant parce que c'est basé sur la théorie des cycles et donc après il appuie le beau temps simplement comme ça ne se fait pas forcément tout seul même s'il y a un appui divin ou supérieur supra-humain il faut quand même l'aider un petit peu à se préparer et donc c'est ce qu'il propose de faire lui mais qui est réservé à une minorité il ne s'adresse pas à la population en disant vite vite aidez-moi à contrer ou alors à faciliter le cycle suivant il s'adresse à quelques personnes qui seront capables de lire son oeuvre et de s'organiser entre élites alors ce qu'il appelle élite c'est pas ce que nous on appelle élite enfin ce que la société moderne appelle élite ce sont des élites généralement spirituelles qui ne s'occupent pas du tout des affaires des hommes qui sont des gens retirés souvent cloîtrés voire comme les lamas en Inde ou au Tibet donc c'est plutôt des hommes supérieurs qui vont permettre la transition et qui vont être à cheval entre deux cycles en fait il suffit de quelques-uns c'est sa conception des choses il suffit de quelques-uns dans le monde pour que ça se passe bien mais en tout cas il ne donc alors il y a deux façons évidemment la première façon c'est de de voir la dégénérescence naturelle donc ça c'est ce qu'il explique c'est inéluctable il faut simplement préparer le cycle suivant mais il y a aussi d'autres façons d'accélérer les choses dans le mauvais sens c'est plus que de la dégénérescence c'est du sabotage c'est à dire qu'il y a ce qu'il appelle de la subversion ou de la contre-initiation ou de la de la contre-tradition donc quelque chose qui va aggraver les choses alors parfois les ça existe dans certaines doctrines traditionnelles on va se dire on va essayer d'accélérer le malheur pour aller plus vite au bonheur c'est un petit peu certains juifs qui veulent accélérer par exemple la venue du Messie en disant s'il ne vient pas tout seul puisqu'il ne viendra qu'à la fin des temps on n'a qu'à accélérer les choses pour que ce soit la fin des temps et comme ça il viendra on prend le problème à l'envers il n'est pas dans cette logique là il laisse les choses faire donc j'ai dit tout à l'heure dans une société traditionnelle un des principes c'est c'est le principe le plus important sans doute la qualité prime sur la quantité dans tous les domaines chacun est à sa place donc ça on le reverra tout à l'heure au niveau professionnel quand on parle de corporation de métier on apprend un métier on devient un expert dans son domaine quel qu'il soit soit la couture ou la réparation de chaises ou n'importe quoi et évidemment on est un grand menuisier etc un grand charpentier on sait faire quelque chose de ses dix doigts et on est de la société ça c'est l'individu devient à sa place dans la société moderne c'est pas comme ça on va voir monsieur Pôle emploi il va dire j'ai peut-être du travail pour vous et puis le lendemain il va nous proposer autre chose qui n'a rien à voir il n'y a pas de vocation il n'y a pas de continuité il n'y a pas de logique dans ce qu'on appelle le travail aujourd'hui et souvent même c'est en désaccord avec ses propres principes donc là ça devient très compliqué il y a des tas de gens dans la finance par exemple qui disent je suis un beau salopard mais bon il faut bien que je fasse quelque chose après les études de finance on fait de la finance c'est rare qu'on aille élever des chefs dans le Larzac par exemple donc ensuite oui j'ai parlé de la notion de tradition primordiale c'est à dire que selon la conception de Guénon au moment où il y a la tradition primordiale il n'y en a qu'une et tout le monde la connait c'est à dire que on est au tout début ce qu'on appelle l'âge d'or tout le monde tous les hommes sont éveillés entre guillemets ils ont une conscience spirituelle et traditionnelle très élevée et ils vivent en harmonie au fur et à mesure que le temps passe cette connaissance initiale que tout le monde possède à l'origine est perdue et elle devient de plus en plus réduite chez les hommes c'est à dire qu'il y a une minorité qui va la conserver et une majorité qui va la perdre et qui par la suite sera incapable de la recomprendre c'est à dire que même si on leur explique ça vous est sans doute déjà arrivé vous essayez d'expliquer à vos proches à vos collègues à vos amis à votre famille en quoi le monde d'aujourd'hui est sans sens et vide de sens et les gens vont vous dire oui oui soit ils vont pas comprendre soit même s'ils vont comprendre ils vont vous dire oui t'as raison mais je m'en fous c'est pas grave c'est pas mon problème donc au fur et à mesure de cet obscurcissement pour maintenir un centre qui connaît qui est dépositaire de cette connaissance traditionnelle il va falloir faire émerger des castes donc ça c'est l'origine selon Guénon de la création des castes et donc il y aura la première caste qui correspond au clergé dans notre système d'ancien régime et qui correspond au brahman dans la conception hindoue c'est donc l'équivalent du clergé ce sont les dépositaires de l'autorité spirituelle l'autorité spirituelle donc qui va détenir la connaissance traditionnelle et donc qui va normalement guider ceux qui ne sont incapables de la comprendre dans le bon sens en dessous d'eux il y a les kshatriyas qui correspondent à l'aristocratie dans l'ancien régime qui correspondent en fait à la noblesse à la noblesse authentique dans un premier temps pas à la noblesse qui va acheter ses titres on ne parle pas de monsieur Giscard d'Estaing on parle de nobles qui quand il y a une guerre sont les premiers face à l'ennemi et donc eux vont gérer la politique les aspects militaires évidemment et le budget mais toujours en étant guidés par l'autorité du dessus donc l'autorité en l'occurrence spirituelle donc si c'est tel que c'était en France par exemple au début c'était la papauté bon c'est plus compliqué que ça en France parce qu'il y avait deux tables ils étaient en concurrence mais bon ensuite on a les vaichias qui eux sont les ce qu'on appelait chez nous le tiers état donc c'est à dire en fait les bourgeois donc eux vous s'occupez plutôt des affaires du commerce de l'industrie de l'agriculture etc. mais en termes de gestion pas en termes de c'est pas eux qui vont aller glader dans les champs c'est la quatrième le quatrième ordre qui n'est pas représenté dans le tiers état qui n'est pas représenté dans notre triptyque européen c'est ce qu'on appelle les choux de race ceux qui font les travaux manuels donc initialement c'est uniquement dans les champs on parle que de paysans parce que même le petit artisan est un bourgeois finalement parce que lui il fait partie d'un ordre là on parle que de paysans après on pourra parler éventuellement même si on sera pas dans une société traditionnelle on pourrait y mettre ceux qui sont à l'usine quelqu'un qui a un emploi répétitif à l'usine ce qu'on a appelé par la suite le prolétaire même si c'est un terme que j'aime pas trop parce qu'il est orienté marxiste mais bon c'est un peu la même optique pour la paysannerie sur le côté industriel donc alors si j'ai le temps rapidement de distinguer donc au début en France en Europe c'est respecté le clergé a le pouvoir et en dessous on trouve les rois et puis toute l'aristocratie à partir de François 1er en France donc après la bataille de Marignan et le traité de Bologne en 1516 François 1er commence à nommer les évêques donc il commence à avoir un droit sur l'autorité supérieure quand on commence à prendre des droits sur l'autorité supérieure c'est pas le deuxième ordre qui grimpe au niveau du premier c'est plutôt le premier qui s'effondre au niveau du deuxième c'est à dire qu'en fait il n'y a plus de premier ordre et donc on va tomber assez rapidement entre François 1er et Louis XIV donc là c'est vraiment l'apogée avec Louis XIV à l'absolutisme royal et là on n'est plus du tout dans une théocratie au sens strict le pouvoir donc absolu et de droit divin pour le roi de France et et donc il a totalement phagocité le premier ordre donc on se retrouve avec simplement un deuxième ordre et le premier qui est soumis au deuxième et qui est quasiment inexistant à la révolution française ce sera le contraire ce sera le troisième donc le tiers état qui est en fait uniquement la bourgeoisie dans le tiers état il n'y a pas le petit peuple de Paris par exemple qui a peut-être fait la révolution mais qui n'en a pas profité elle a été immédiatement attrapée d'ailleurs quand on parle de tiers état c'est la bourgeoisie faite par et pour les bourgeois donc là c'est la fin de la noblesse de l'aristocratie authentique en tout cas et donc ensuite on peut éventuellement dire qu'en 1917 avec la révolution bolchevique là c'est carrément le choudras c'est à dire le quatrième ordre qui mange le troisième même si en réalité la bourgeoisie survit toujours c'est une constante donc ça cette vision cyclique des choses qui est inéluctable ça aurait pu se produire différemment historiquement mais de toute façon on aurait abouti quelles que soient les formes à cette conclusion que de l'obscurcissement des castes et donc de la régression ce que Julius Evola appelle dans la même optique que Guénon la régression des castes c'est à dire qu'on passe du pouvoir de la première finalement au pouvoir de la quatrième c'est pour ça que on peut parler aussi de la victoire avec Guénon du règne de la quantité c'est plus un roi ou un pape et quelques aristocrates éclairés qui vont gouverner c'est la démocratie c'est à dire c'est tout le monde c'est à dire c'est personne donc ça c'est ce qu'on appelle la solidification parce que ça va de pair avec je vais détailler rapidement on a à la base le pouvoir intellectuel et assez vite dans la société moderne on va réduire le pouvoir intellectuel au pouvoir scientifique et ensuite au pouvoir technique c'est à dire qu'il y a la science en général en fait on va faire plus que des applications des applications techniques immédiates qui vont profiter au matérialisme et donc on se ferme dans un premier temps à la métaphysique en voyant uniquement la partie scientifique ou presque scientiste finalement des choses en oubliant la partie supérieure et ensuite on la ramène elle-même au progrès technique et donc l'intelligence selon le mot de je ne sais plus qui mais c'est pas de moi en tout cas c'est un outil destiné à fabriquer des outils finalement c'est uniquement ça donc c'est de l'ordre de l'utilitarisme pur mais il n'y a pas de conception plus haute c'est pas la science pour un but supérieur c'est la science pour la science comme le progrès pour le progrès dans le gauchisme par exemple le gauchisme c'est un progressisme il faut toujours être progressiste mais on pourra toujours aller plus loin dans le progressisme et on ne se pose pas la question de l'horizon simplement il faut le faire c'est comme quand on on est sur une barque on rame et on continue de ramer mais on ne sait pas où on va tout droit on va dans le mur c'est ça que ça veut dire donc c'est le couple progrès moral progrès technique donc ça c'est la on est encore à cette époque chez Descartes et Bergson l'humanisme donc ça c'est l'humanisme de la renaissance en fait au sens de la négation du divin c'est plus Dieu c'est l'homme mais l'homme pas dans ce qu'il a de meilleur dans ce qu'il a de médiocre de plus inférieur finalement et donc cette conception de l'humanisme elle atterrit fatalement sur l'individualisme et donc fatalement sur le matérialisme et donc on retombe sur le progrès technique qui est uniquement destiné à à à un petit confort matériel mais sans sans envergure supérieure et une fois qu'on a ce matérialisme le on détruit tout ce qui est sacré c'est à dire que le profane l'emporte sur tout ce qui était sacré et tout le reste ce qu'on appelait authentiquement traditionnel la tradition c'est ce qui ne passe pas là maintenant c'est le contraire on a des résidus donc on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui du folklore le folklore c'est un mot péjoratif pour un traditionnaliste alors maintenant si je devais comparer donc ça c'est les points d'accord Guénon et Evola sont d'accord sur tous ces principes que j'ai énoncés ils ont quand même des différences entre eux déjà ils ont une différence de parcours parce que Guénon dès le début ça je ne sais pas si c'est dû à son génie il a une clairvoyance sans doute particulière en tout cas il a réussi à il n'a jamais changé de vue c'est à dire que dès le début de son oeuvre il a gardé la même cohérence du début à la fin et c'est assez fort parce qu'il a traité quand même de sujets très différents les uns des autres et à un moment donné il aurait pu être pris en contradiction avec un sujet en terre mais ça n'est jamais arrivé alors que Evola au contraire s'est beaucoup cherché dans sa jeunesse pendant la guerre la période du fascisme et puis l'accompagnement jusqu'à la chute et puis ensuite juste l'immédiat après guerre jusqu'aux années 70 donc même si ce qu'il écrit est toujours intéressant lui-même ne l'a pas pensé son oeuvre n'est pas elle n'est pas intégrale au sens où on ne peut pas prendre n'importe quelle ligne à un instant T il était en accord avec ça il a évolué mais bon c'est toujours intéressant d'évoluer aussi il ne faut pas voilà donc là où Guénon aussi mettait toujours l'accent sur la contemplation la réflexion le recul et voilà se lancer quand je parle de politique pour Julius il ne s'est pas présenté aux élections on ne parle pas de combat politicien on parle vraiment de combat politique au sens large pas au sens étriqué du type qui veut devenir député maire ou conseil général pour après être ministre pour après peut-être être président voilà c'est à dire que comme je disais tout à l'heure Guénon s'est écrit pour une minorité une minorité active de gens conscients et éveillés et son objectif c'était donc un rapprochement à l'époque parce qu'il a admis qu'à la fin de sa vie c'était plus tellement possible et encore moins en 2017 mais un rapprochement en tout cas autant que faire se pouvait entre l'Orient et l'Occident c'est à dire entre les élites traditionnelles qui restaient de l'Occident et celles qui subsistaient à l'époque en Orient donc il y avait un rejet du politique et il choisissait la première caste et voilà lui si vous avez suivi se place au niveau de la donc c'est ça alors même s'ils partent des mêmes prémices ils ont deux deux optiques différentes et voilà choisit lui la deuxième caste c'est le Kshatriya c'est le guerrier lui il va vouloir agir et même à la fin même quand il dit que politiquement c'est difficile d'agir il va quand même chevaucher le tigre il va essayer quand même de faire ce qu'il peut pour freiner à la situation alors Guénon ne s'est jamais mêlé de politique mais pourtant c'était un grand polémiste parce qu'en fait Guénon passait beaucoup de temps à répondre aux courriers qu'il recevait et il en recevait beaucoup notamment de détracteurs alors aujourd'hui c'est un peu comme si aujourd'hui vous vous amusiez à répondre à toutes les discussions sur les réseaux sociaux dès que vous voyez un fil Facebook ou Twitter vous répondez au mec et donc il va vous répondre et puis vous allez vous pouvez passer votre vie à discutailler comme ça à polémiquer alors évidemment à l'époque de Guénon c'était par courrier ou par journaux interposés généralement le courrier des lecteurs mais ça reste quand même une grosse perte de temps alors ça permet de clarifier certaines choses mais il passait beaucoup de temps à répondre à ses détracteurs qui souvent étaient des gens hypocrites ou qui n'avaient pas l'intention de faire avancer le débat c'était pas des c'était pas des débats qui étaient sains c'était des petites polémiques mais bon il a passé beaucoup de temps à faire ça et donc il a pu se prononcer même s'il ne il ne le disait pas dans ses ouvrages dans toutes ses correspondances donc il s'est prononcé contre beaucoup de conceptions politiques en fait il était contre tout il était aussi bien contre le colonialisme que contre l'ingérence étrangère contre l'impérialisme contre la démocratie contre le racisme contre le nationalisme contre le socialisme contre le communisme contre tout quoi parce que il n'a pas de c'est un peu comme Nietzsche Nietzsche va détruire les philosophies des autres et ses arguments sont bons mais il n'a rien à proposer à la place parce que s'il proposait un truc il pourrait lui-même se le dézinguer en fait il est au-delà d'ailleurs Niedon avait une une conception de la philosophie lui pourtant qui a été prof de philosophie il avait une conception assez méprisante de la philosophie il disait ça sert à rien il dit ça sert à rien parce que ça n'élève pas l'homme au sens où toute la philosophie est humaine et pas supra-humaine il dit moi je m'intéresse qu'à la métaphysique à ce qu'il y a au-dessus mais pas à ce qui est au niveau humain et d'ailleurs même un grand philosophe comme Kant le reconnaissait Kant il disait je ne sais plus dans quel ouvrage il disait le but de la philosophie n'est pas de d'agrandir le champ de l'expérience je ne sais plus comment il disait mais de le réduire le champ de la connaissance mais de le réduire donc Kant n'avait pas de il ne surestimait pas la philosophie il savait très bien qu'elle avait ses limites et il était clair et Guénon renchérissait en disant donc je tire la conclusion si vraiment ça sert à rien j'en fais pas du tout donc il ne perdait même pas son temps à répondre en tout cas à le définir dans ses ouvrages même s'il le faisait dans la polémique il ne s'amusait pas à faire un livre contre tel ou tel philosophe ou philosophie ça n'avait pas d'intérêt on peut penser qu'il regrette le Moyen-Âge et que la société islamique ne le dérangeait pas en tout cas celle de l'Egypte des années 30 et 40 lui allait il faut savoir qu'aujourd'hui c'est les égyptiens il y a les arabes c'est à dire notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont leurs prêcheurs leurs prédicateurs islamistes mais il y en a beaucoup en Egypte aussi il y en a beaucoup qui sont égyptiens les frères musulmans d'ailleurs viennent d'Egypte et un type comme Tariq Ramadan vient d'Egypte aussi il est partout lui il est suisse britannique francophone mais enfin il est quand même d'origine égyptienne et les égyptiens par exemple ne commettent jamais d'attentats rarement mais ils sont les plus les plus grands vulgarisateurs de théories djihadistes par exemple mais bon ils sont trop malins pour faire leur pour passer à l'action eux-mêmes ils n'ont pas une mentalité de kamikaze les égyptiens voilà donc bon je ne vais pas parler de tout ce qui est plutôt le volet initiatique la révélation des petits mystères des grands mystères etc on va passer on va passer à la critique du monde moderne donc déjà on a vu avec la critique de la démocratie etc la critique d'une certaine forme d'égalité alors dans l'égalité on ne parle pas d'une égalité un peu utopique ou ce que j'appellerais l'égalité positive du pouvoir d'achat par exemple là on parle d'une égalité en droit c'est très bien le fait que x ou y n'ait pas de favoritisme parce qu'ils connaissent un tel ou un tel soit mieux jugé bon pourquoi pas c'est effectivement un progrès par rapport à de l'arbitraire pur mais quand on parle d'égalité c'est pas de ça qu'on parle c'est vraiment une idéologie qu'on pourrait appeler l'égalitarisme et une volonté d'uniformisation et donc dans l'égalité pour uniformiser on ne peut que qu'uniformiser par le bas on ne peut pas forcer un cancre à être un génie par contre on va faire qu'un génie soit un cancre aujourd'hui vous avez par exemple dans le monde scolaire énormément d'enfants doués ou simplement intéressés qui vont être rabroués non seulement par leurs camarades c'est l'insulte de l'intello mais même par le prof même l'enseignant ou l'instituteur prof des écoles comme on dit maintenant va mépriser l'enfant qui la ramène tout le temps qui s'intéresse à son cours finalement au cas où ils disent des bêtises peut-être je sais pas il faut voir le niveau des profs aussi enfin bon je veux pas faire de généralité mais ça se il y a énormément de témoignages quand même dans ce sens là donc l'égalitarisme c'est vraiment la haine de la supériorité c'est la médiocratie un philosophe québécois qui a écrit un petit bouquin la médiocratie c'est exactement ça la dictature du médiocre il faut pas évidemment être nul parce que si on est complètement nul on peut rien faire mais il faut être médiocre voilà donc la massification notamment de l'enseignement a donné lieu à la baisse du niveau et même la vulgarisation scientifique quelqu'un comme Guénon était contre la vulgarisation scientifique au motif que on va s'adresser à des gens qui ne sont pas des spécialistes on va devoir simplifier les thèses et finalement elles vont perdre à la fois en argumentation on pourra pas tout développer techniquement comme on pourrait le faire avec un scientifique spécialiste de tel ou tel domaine et en même temps les scientifiques eux-mêmes sont dans une logique expérimentale c'est à dire que aujourd'hui la logique est purement statistique à chaque fois qu'on va constater un fait nouveau on va essayer de voir si ça infirme ou si ça confirme la thèse précédente si la thèse précédente tient le coup on la garde si ça la remet en cause on va remettre en cause la théorie évidemment c'est rare que la théorie tombe de 100% à 0% de certitude avec un fait nouveau simplement ça peut la elle était incomplète elle était inexacte sur un ou plusieurs points donc on va la remanier et ça le spécialiste lui le sait mais dans la vulgarisation c'est trop subtil ça n'existe pas donc dans l'esprit de celui qui a lu beaucoup d'ouvrages de vulgarisation il y a des schémas ou des vérités universelles pour lui qui vont persister dans sa tête alors que les spécialistes scientifiques sont passés au-delà depuis des décennies parfois c'est le cas du darwinisme par exemple on ne peut pas en vouloir à Darwin mais on peut en vouloir au darwinisme d'aujourd'hui de refuser certains faits nouveaux qu'aucun biologiste ne va remettre en cause mais par contre dans la doxa vulgarisatrice Darwin a toujours raison comme au XIXe siècle donc c'est pour ça que c'est un peu la même chose trop de connaissances à n'importe qui finalement on va plutôt abrutir les gens on va les perdre et ils vont perdre leur bon sens il vaut mieux ne rien leur dire et ils vont garder leur bon sens même s'ils seront ignorants de certaines choses plutôt que leur faire avaler tout et n'importe quoi et les déformer les désinformer complètement parce que là ils ne comprennent plus rien donc ils perdent jusqu'à leur bon sens vous pouvez faire l'expérience je pense qu'il y a des tas de gens avec qui vous pouvez parler qui sont qui sont d'apparence intellectuelle modeste mais qui ont beaucoup plus de bon sens que des gens plus érudits plus diplômés etc ils n'ont pas encore le mensonge je n'ai pas pu les atteindre donc c'est la même chose en démocratie en démocratie vous devez c'est à dire on met le politicien doit s'abaisser au niveau des électeurs de la masse des électeurs on dit dans un groupe l'intelligence du groupe c'est l'intelligence non pas de la moyenne évidemment mais du plus bas du groupe c'est pareil en politique donc le politicien doit s'adresser à celui qui est le moins bon le moins formé le plus influençable du groupe alors que dans un régime différent plus hiérarchisé évidemment c'est le contraire c'est le citoyen ou le sujet qui est amené à s'élever autant qu'il peut si à un moment donné il ne peut plus il est bloqué ce n'est pas grave mais au-delà de ses propres limites à lui son référentiel c'est lui-même mais en tout cas autant qu'il peut en sachant que le modèle est évidemment reste celui qui a l'autorité c'est son modèle c'est son maître c'est son exemple aujourd'hui je ne vous conseille pas d'essayer de ressembler à un homme politique vous allez mal finir et d'ailleurs dans la société maintenant le plus important ce qu'on appelle l'élite ce n'est pas le plus sage ou le plus savant ou les deux le plus sage et le plus savant souvent ça va ensemble quand même mais c'est le plus riche tout simplement donc là j'ai vu qui venait de faire les comptes de la campagne présidentielle celui qui a dépensé le plus d'argent c'est celui qui a été élu aussi bien en France qu'aux Etats-Unis on met le plus de pognon on gagne voilà et en plus c'est à nous voilà donc alors d'ailleurs on parle de la valeur d'un homme rien que le fait de parler de valeur ça remet l'homme dans un dans une optique quantitative et non pas qualitative j'ai parlé tout à l'heure du travail rapidement donc le fait qu'on n'était pas forcément à sa place dans une société moderne c'est à dire on est interchangeable vous j'avais relevé pas mal d'autres problèmes le découpage par exemple entre les tâches et du coup on n'a plus la vision de ce qu'on fait par rapport à la finalité qui est produite dans l'entreprise nous on va intervenir sur une chaîne c'est pas nécessairement une chaîne de montage ça peut être n'importe quelle chaîne même au niveau de la conception d'un immeuble il y a peut-être celui qui va avoir évidemment c'est très bien qu'il y en ait un qui soit spécialiste de l'évacuation d'eau et l'autre de l'installation électrique mais à un moment donné personne ne sera capable de faire le building tout seul il faudra 15 personnes chacune spécialiste pour réussir à le faire donc celui qui le fait perd un petit peu quand même et là c'est un exemple trivial mais perd un petit peu la finalité de ce qu'il fait et donc il va être moins motivé pour le faire ça mourra moins d'intérêt pour lui beaucoup de travaux sont remplacés par des machines ce qui veut dire qu'il faut payer quelqu'un pour s'occuper de la machine pour la maintenir pour vérifier qu'elle fonctionne bien mais ça fait pas des travaux très intéressants on a aussi toutes sortes de choses qui nuisent au plaisir pendant le travail à cause de beaucoup de réglementations la normalisation la réglementation alors évidemment c'est pour éviter les accidents etc c'est comme aujourd'hui pour un gamin il peut pas rentrer tout seul de chez lui pour faire les 500 mètres entre l'école et sa maison c'est trop dangereux quand il fait du vélo il faut lui mettre un casque et bientôt un gilet pare-balles la société perd en liberté individuelle et collective et en plaisir tout simplement en plaisir quotidien de faire les choses je parlais de la maîtrise tout à l'heure de l'expertise il y a moins d'expertise et puis aussi on a affaire à un public qui est de plus en plus exigeant ça ça découle directement des droits de l'homme l'idéologie du droit de l'homme c'est l'idéologie du droit de moi par exemple je vais chez l'épicier je veux acheter des pommes il n'a plus de pommes mais c'est quoi cet épicier qui n'a plus de pommes c'est n'importe quoi je prends le train pour venir ici il est en retard c'est n'importe quoi je vais engueuler le type de la SNCF qui passe sur le quai je vais l'insulter c'est n'importe quoi j'ai le droit d'arriver à l'heure j'ai payé j'ai le droit aujourd'hui quelqu'un va chez son médecin alors c'est quoi ce médecin qui ne veut pas me donner mon arrêt de travail ou qui ne veut pas me donner tel médicament moi c'est le médicament là que je veux il n'a qu'à me le donner c'est quoi ce con qui a fait deux ans d'études pour ne pas me donner mon médicament le pharmacien pareil le professeur pareil bon ils ne sont plus respectés donc c'est à dire c'est un cercle vicieux ils ne sont plus respectables ils ne sont plus respectés ils sont encore moins respectables bon on ne s'en sortira pas comme ça voilà donc quand on parle de vulgarisation c'est aussi au sens propre il y a une vulgarisation de la société des gens eux-mêmes de leur mentalité c'est un peu la racaïsation de la société finalement il y a de plus en plus de guichetiers pas seulement dans les banques dans n'importe quel service public je ne sais pas la CAF même votre assurance ou n'importe quoi le type se plaint d'être insulté en permanence alors c'est dû aussi évidemment c'est à la complexité de la société la société est très complexe la bureaucratie l'informatisation qui empêche de faire certaines choses aujourd'hui pour ceux qui font de l'informatique vous voyez souvent qu'il y a des contraintes métiers qui sont remises en cause par les contraintes informatiques c'est à dire que c'est pas l'informatique qui va s'adapter à la finalité mais on va prendre en compte les problèmes de l'informatique pour contourner la fonction métier donc là ça devient assez grave c'est à dire que ça marche en fait la conclusion c'est que c'était mieux avant finalement ça marchait mieux avant c'est à dire vous prenez un cabinet médical avec le évidemment c'est pratique d'avoir par exemple les dossiers des patients reliés par un réseau comme ça les deux médecins ont accès au dossier du patient et de tout le cabinet en même temps ils ont pas besoin de dire ah j'ai lu ta fiche machin un truc mais n'empêche que s'il y a une coupure d'électricité ou simplement l'appareil à télétransmission ne marche plus ou l'imprimante ne marche plus on peut pas imprimer l'ordonnance qui sort automatiquement du logiciel n'importe quoi on est bloqué on va à la banque on dit ah j'aimerais bien retirer mes 20 euros ah bah oui mais le logiciel il marche pas aujourd'hui ou j'aimerais acheter mon billet de train ah bah oui mais là la machine elle est en panne vous êtes foutus donc ça énerve tout le monde quoi voilà donc il faut rajouter à ça le temps et les conditions de travail et de transport le temps qu'on perd en déplacement professionnel et il faut voir aussi la qualité de ce déplacement professionnel quand on est à la limite dans un train de porte à porte avec un train au milieu où il n'y a pas trop de cirque où on peut bouquiner ou regarder de paysages c'est pas trop mal quand il faut prendre sa voiture et faire un trajet plus ou moins long avec les dangers de la route c'est-à-dire les dangers de la route c'est les dangers humains c'est les autres conducteurs qui sont aussi stressés et énervés que vous et qui roulent n'importe comment parce qu'ils sont pressés etc ils sont énervés ils sont agacés bon c'est pas vivable dans les transports en commun n'en parlons pas voilà bon c'est critique du monde moderne c'est pas forcément réjouissant le manque d'autorité en général le manque d'autorité de n'importe qui d'un policier d'un juge d'un prof d'un parent est-ce que les parents ont encore autorité sur leurs enfants on se pose souvent la question quand on est face à eux on a des enfants d'amis qui viennent manger à la maison dans un magasin on voit comment ça se passe c'est pas glorieux quoi voilà et donc ça concerne tout le monde les hommes politiques pareil maintenant dès qu'il y a une élection la seconde qui suit l'élection on va contester le résultat on va dire ah machin il a triché ou alors il a alors soit il a triché en amont c'est à dire il a pas respecté les règles de financement etc ou alors pendant l'élection on a bourré les urnes on a fait voter les morts je ne sais pas on a remplacé les urnes ça arrive donc mais c'est à dire qu'on remet tout en cause systématiquement donc ça aussi ça crée une mauvaise ambiance forcément donc il n'y a plus de spiritualité il n'y a plus de vie contemplative bon est-ce qu'il y a encore une vie artistique il y a encore une vie artistique notamment dans les écoles de musique où il y a des jeunes comme qui font des projets etc mais l'art qu'on a aujourd'hui c'est l'art contemporain je ne vous fais pas un dessin qu'est-ce qu'il y a d'autre alors par contre ça n'empêche pas qu'il reste des dogmes c'est à dire qu'on a essayé de mettre les curés en l'air on a voulu détruire la spiritualité mais on a pas remplacé on a remplacé des tabous par d'autres tabous et des dogmes par d'autres dogmes vous savez très bien aujourd'hui en société ce que vous avez le droit de dire ou ce que vous avez le droit ou simplement ce qu'il est judicieux ou pas de dire ou de ne pas dire si vous voulez vous brouiller avec votre famille ou vos collègues ou vos amis vous savez très bien jusqu'où il faut aller vous avez admis une certaine forme d'auto-censure qui là aussi crée une mauvaise ambiance parce que le jour où toute cette je ne dis pas violence mais si violence verbale la violence verbale théoriquement sert à empêcher la violence physique le jour où on a trop en soi de violence verbale qui ne veut pas sortir elle risque de sortir au niveau physique c'est ce qui se passera immanquablement voilà donc le cosmopolitiquement correct selon la formule d'Alexandre Delval je ne vous détaille pas mais vous savez ce que c'est le multiculturalisme l'immigrationnisme le communautarisme le financiarisme le droit de l'homisme voilà donc tout ça c'est dû évidemment quand j'ai défini la tradition c'était donc la transmission d'une doctrine dans un cadre authentique et régulier selon Guénon donc le mot mettre c'est transmission il faut pouvoir transmettre qu'est-ce qu'on transmet et qui transmet qui transmet quoi problème de transmission que ce soit les parents que ce soit l'école que ce soit l'entreprise on parle du modèle de l'entreprise des valeurs de l'entreprise etc est-ce que c'est vraiment respecté c'est pas sûr les valeurs de la société quelles valeurs sont prônées à la fois en théorie et puis ensuite voir aussi en pratique si c'est les mêmes il peut y avoir un décalage évidemment entre la théorie et la pratique mais aussi bien en théorie qu'en pratique c'est pas forcément c'est pas forcément très noble aujourd'hui voilà quels sont les modèles qu'on veut pour la société donc qu'est-ce qu'on transmet à qui si on revient rapidement sur les problèmes de l'école il y a plein de problèmes les problèmes de la gestion les problèmes de méthode donc ça c'est des choses qui se règlent pas forcément avec de l'argent aujourd'hui dès qu'il y a un problème on veut mettre de l'argent mais sans se poser la question de comment est-ce qu'on va affecter cet argent donc on va aggraver en fait quand on a un problème qui est écrit avec de l'argent et qu'on double la somme on va doubler le problème quoi finalement voilà bon j'ai parlé rapidement de l'anthropologie des profs je reviens pas dessus mais il y a beaucoup à dire c'est généralement les plus mauvais il y avait une Maxime qui disait celui qui ne sait pas qui ne sait pas faire enseigne à faire quoi alors il y a des preuves qui sont très bons je dis pas le contraire mais globalement ceux qui choisissent la voie d'enseignement c'est les plus mauvais les plus mauvais d'une promotion vont enseigner les autres ils vont faire de l'argent dans le privé quoi alors on peut regretter que peut-être que si on si les salaires étaient plus égaux ou les conditions de travail meilleures on aurait peut-être plus de vocation et les meilleurs se tourneraient peut-être plus vers l'enseignement qu'aujourd'hui mais enfin bon c'est un problème quand même voilà et puis surtout ce qu'on apprend si on parle de transmission on va commencer par les racines par l'histoire par le passé c'est tout bête la tradition c'est ce qui passe pas donc voir ce qu'il y a avant soit pour que ça reste pareil pour le comprendre pour le digérer éventuellement pour l'améliorer éventuellement des petites choses mais au moins comprendre avant ce qui s'est passé les meilleurs hommes politiques et les meilleurs hommes d'état ce sont des gens qui ont le sens de l'histoire qui ont compris qui ont étudié l'histoire les autres se font balayer complètement que ce soit en débat ou que ce soit au cours de leur exercice de leur mandat c'est valable aussi pour le Front National ce que je dis voilà donc le monde moderne on est dans une schizophrénie pardon dans le monde professionnel moi je le vois c'est souvent un jeu de rôle donc on joue un rôle alors on n'est pas on peut pas se faire virer on joue le rôle qu'on attend de nous il n'y a pas de problème mais quand c'est trop en décalage avec ses valeurs et que ça devient trop ridicule bah des fois il y a de quoi soit devenir fou soit laisser tomber quoi moi je connais plusieurs ingénieurs qui qui ont arrêté j'en connais même beaucoup d'ailleurs si vous demandez souvent des chauffeurs de taxi dans beaucoup de villes c'est des anciens informaticiens des anciens ingénieurs en informatique qui se sont reconvertis dans le taxi c'est assez marrant ou alors dans n'importe quelle autre activité ils ont monté un restaurant ou un comment on appelle ça un food truck maintenant les camions à nourriture ça se fait de plus en plus c'est à dire il y a de plus en plus de démissions les gens font autre chose voilà schizophrénie donc sociale schizophrénie toujours pareil avec le politiquement correct ça peut rendre schizophrène de penser un truc mais de se forcer à ne pas le dire pour pas vexer x ou y alors maintenant il faut vexer personne c'est ce que Philippe Muray appelait la cage au phobe c'est à dire on est emmuré dans la cage au phobe alors dès qu'on dit un truc alors on va être on va être homophobe on va être ça marche pour raciste ça marche pour pour tout ce qu'on veut maintenant il paraît qu'il y a la transphobie qui existe voilà j'ai même vu des autocollants de parties d'extrême gauche qui mettaient non à la transphobie d'état il faudrait qu'ils expliquent ce que c'est la transphobie d'état l'état est transphobe aujourd'hui et puis aussi toutes les addictions les addictions en tout genre alors les drogues les drogues que ce soit des médicaments les français essentiellement sont sous psychotropes sont sous caractéristique allemand antidépresseur anxiolytique etc c'est terrible plus l'alcool et puis évidemment les vraies drogues les drogues dures les drogues de synthèse etc voir le dopage dans le sport il y a beaucoup d'amateurs simplement sans parler des professionnels beaucoup d'amateurs de sport qui se dopent la télévision les jeux vidéo le porno internet de manière générale tout ça sont des addictions qui sont des pertes de temps et du coup on perd beaucoup de temps à tout ça comme Guénon perdait beaucoup de temps déjà à son époque à répondre au courrier qui recevait ou qui lisait à droite à gauche dans les courriers des lecteurs et donc on a une contraction du temps de vie c'est-à-dire le temps on dit qu'on vit plus longtemps c'est partiellement vrai mais on vit plus longtemps pour faire quoi ? en fait c'est ça la question je n'oserais pas répondre mais posez-vous la question et puis dans quelles conditions ? c'est-à-dire aujourd'hui avoir un temps calme un temps de repos c'est presque enfin c'est méprisé il faut toujours bouger c'est le bougisme je crois que c'est Philippe Muray aussi qui avait inventé l'expression du bougisme il faut toujours bouger il faut toujours être en activité c'est-à-dire en fait il faut ne jamais réfléchir il faut toujours être occupé à faire un truc un truc d'ailleurs tout à fait secondaire qui n'est pas intéressant parce que quand on veut passer du temps à faire quand on veut faire quelque chose d'intéressant il faut s'en donner les moyens il faut passer du temps il faut réfléchir avant pendant etc si on veut faire un truc immédiatement là tout près ça ne va forcément pas être intéressant voilà c'est pareil pour les enfants on constate maintenant tout le monde dit les enfants sont hyperactifs moi j'étais animateur avec des enfants de colonies de vacances et au début des années 2000 chaque parent venait me voir avant qu'on embarque en bus par exemple pour aller à la mer ils me disaient mon enfant attention parce qu'il est hyperactif hyperactivité selon les spécialistes je ne sais pas moi c'est 5% ou 1% et là ils étaient 100% hyperactifs je n'avais pas de bol ou alors ils étaient hyperactifs parce qu'ils n'étaient pas hyperactifs au sens clinique mais ils étaient dans leur comportement parce qu'en fait c'était des enfants simplement mal élevés voilà mais ça je ne pouvais pas le dire aux parents surtout que c'était au début du voyage à la limite en retour j'aurais pu leur dire mais bon si je dis ça immédiatement c'est de la mauvaise foi quand même donc voilà toute la aujourd'hui il faut mettre les enfants leur faire faire toutes les activités il faut les inscrire à la danse à 14h à 15h ils vont au cheval à 16h ils font les devoirs à 17h ils font la musique c'est très bien d'avoir beaucoup d'activités mais ils vont devenir flous les gamins et puis surtout ils n'ont jamais le temps d'emmagasiner toute cette connaissance et ils n'ont jamais le temps de faire travailler leur imagination un enfant il doit pouvoir se retrouver seul et jouer et s'il n'a pas de jouets il va en inventer un vous ne vous inquiétez pas mais moi quand j'étais petit des fois mes grands-parents étaient déçus parce que je jouais plus avec le carton qu'avec ce qu'il y avait dedans et je pense que c'est arrivé à tout le monde ici tous ceux qui ont des enfants ou vous même quand vous étiez enfant mais donc l'enfant va trouver un jeu c'est pas un problème simplement il faut lui laisser les conditions dans lesquelles il peut le faire s'il est toujours encadré et dans les sociétés comme ça qui vont devenir hyper sécuritaires puisque on a été hyper laxiste on ne pourra plus rien faire on ne peut rien faire aujourd'hui on ne pourra rien faire demain avec le contraire et puis la pollution la pollution c'est à dire qui nous empêche systématiquement de nous concentrer la pollution sonore il y a du bruit tout le temps un fond de radio des fonds de musique même les voitures qui passent les mecs mettent la musique à fond dans les magasins la musique à fond partout le bruit la pollution visuelle ça je ne commande pas plus mais quand on se promène dans les grandes villes la pollution visuelle on en voit beaucoup aussi bien chez les gens que chez je ne sais pas les affiches de publicité etc la pollution atmosphérique électromagnétique de l'environnement de l'eau de tout ce que vous voulez spatiale même c'est à dire on n'a pas encore fait vraiment la conquête de l'espace mais on a déjà pourri l'espace il y a les carcasses de toutes les navettes qui ont servi à lancer les satellites plus les satellites plus les autres trucs etc c'est devenu déjà une vraie poubelle voilà et donc la cerise sur le gâteau du monde moderne j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec un peu le bureaucratisme c'est finalement la dictature la dictature technocratique le totalitarisme démocratique je quand je dis ça souvent les gens ne comprennent pas parce que ils opposent les deux termes ils opposent démocratie à totalitarisme en réalité ils sont pour moi ils sont liés j'ai vu personne qui avait fait cette analyse donc je la livre comme ça mais il faudrait peut-être faire tout un texte sur le sujet c'est que la démocratie parlementaire je parle du parlementarisme en fait on va faire des lois et dès qu'il y a un problème on va faire une loi donc dès qu'il y a une absence de législation et qu'on crée une législation pour répondre à un problème on va en créant une loi on va forcément ajouter un interdit ou supprimer une liberté et donc après 250 ans de parlementarisme on ne peut plus rien faire c'est simple c'est ce qu'on appelle l'inflation législative alors c'est naturel je veux citer comment il s'appelle Henri de Castres l'ancien PDG d'AXA qui est un des chefs du Bilderberg du groupe de Bilderberg qui est le principal institut occulte mondialiste dont on parle de plus en plus d'ailleurs et donc Henri de Castres ça s'écrit Henri de Castres mais ça s'écrit ça se prononce Henri de Castres pour ceux qui qui ont Henri de Castres qui ont lu son nom c'est la même personne Henri de Castres comparé le code du travail français les codes du travail en Suisse la Suisse c'est pas un pays fasciste ou communiste c'est un pays qui marche plutôt pas mal d'ailleurs le code du travail c'est 70 pages et Henri de Castres nous disait une fois n'est pas coutume il dit pas des bêtises il disait le code du travail en France c'est 3500 pages et on en ajoute 200 tous les ans alors ça fait peut-être la fortune des élus au prud'homme ou des juristes soit du droit du travail ou des avocats mais pour l'individu c'est là aussi c'est presque facteur de folie et évidemment d'absence de liberté voilà c'est à dire la dictature du droit le juridisme étriqué qui va avec l'idéologie du droit quand je disais j'ai droit j'ai droit oui t'as droit mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est moral est-ce que c'est intéressant j'ai le droit le droit au détriment de quelqu'un d'autre s'il y a quelqu'un qui a le droit à il y a l'autre qui a le droit qui a l'obligation de le servir donc là on est voilà le discours magnifique de Solzhenitsyn de 1978 à Harvard où il disait le droit est un concept trop froid et trop formel je sais plus comment il disait pour bien gérer une société et il disait ça asphyxie les meilleurs élans de l'homme voilà donc c'est la dictature du droit on y est mais enfin on y est Solzhenitsyn l'avait vu il y a 30 ans 40 ans voilà donc maintenant pour terminer simplement sur pourquoi pas quelques auteurs supplémentaires parce qu'il n'y a pas que Guénon et Évola qui ont travaillé sur la notion de tradition ou de critique du monde moderne les deux ne sont pas nécessairement liés c'est à dire la critique du monde moderne n'est qu'une partie des études modernes sur la tradition parce que évidemment c'est très moderne en fait de faire la critique du monde moderne c'est traditionnel mais c'est moderne en même temps parce que sinon on n'aurait pas besoin d'en faire la critique donc il y a Mircea Eliade qui est un historien des religions qui s'inscrit dans cette école traditionnaliste on peut citer Bernanos qu'il est à sa façon notamment quand il a écrit son livre magnifique La France contre les robots il a écrit je crois en 1948 on le relit aujourd'hui on a l'impression que c'était écrit hier c'est fantastique La liberté pour quoi faire qui a un superbe ouvrage aussi ouais Alexandre Douguin alors lui qui est vraiment dans la veine un peu plus ésotériste de la tradition mais voilà qui lui aussi qui fait beaucoup référence dans ses travaux à René Guénon les philosophes Anna Arendt et Simone Weil Jacques Ellul qui a fait aussi de très bonnes critiques c'est un protestant mais qui a fait de très bonnes critiques de la modernité oui quoi Ellul E deux L U L Jacques Ellul Martin Heidegger le philosophe Heidegger qui lui aussi a fait la critique de la technologie de la technique en disant une chose tout à fait juste qu'on a tendance à sous-estimer notamment chez les gens branchés puisque si on en rêve la technique ils sont plus rien c'est en cesser de dire que la technique n'est pas qu'un outil c'est aussi un composant important c'est à dire que la technique n'est pas neutre c'est ça qu'il dit Heidegger a dit la technique n'est pas neutre et il faut vous faire attention il y a la finalité de la technique mais il y a l'objet de la technique eux-mêmes l'utilisation même par exemple des gens vont vous dire la télévision ça dépend de ce qu'on regarde faux et ça vous avez des tas de compilations de milliers d'études qui ont été effectuées sur des décennies donc avec le suivi d'enfants devenus adultes sur 20 ou 30 ans des effets de la télévision le problème n'est pas que le contenu mais le contenant même et c'est la même chose pour la technologie d'internet par exemple il y a des bonnes choses mais il y a beaucoup de mauvaises donc il faut être très vigilant voilà vous avez des auteurs alors là c'est plus de la littérature ils ne vont pas faire des grandes démonstrations logiques mais ils ont une belle plume et ils ont réussi à saisir l'essence de la modernité et sa critique c'est J'aime Semprin donc J'aime Semprin c'est le fils de Georges Semprin j'aime donc j'ai voilà et Baudouin de Bodina Baudouin de Bodina qui a fait des textes aussi magnifiques sur le monde moderne contre le monde moderne voilà qui est simple jardinier et dans son village de Bourgogne personne ne sait qu'il a écrit ses ouvrages remarquables et même quand on regarde moi je l'ai rencontré et même quand on regarde sur internet certains les mecs de Wikipédia disent que peut-être que Baudouin de Bodina n'existe pas que c'est un collectif d'auteurs anonymes parce que personne ne le connait bon moi je l'ai rencontré je peux vous l'assurer qu'il existe mais voilà je vous invite à le lire voilà on parlait de Rodolphe Crevel qui est un journaliste local entre Narbonne et Perpignan et qui a parlé de il ne parle pas d'hommes traditionnels lui mais d'hommes anciens donc au sens anthropologique un homme ancien on peut encore considérer que la génération de mon grand-père était des hommes anciens par rapport aux mutants d'aujourd'hui donc les mutants ce n'est pas seulement les racailles halogènes ça peut être n'importe quel cadre d'entreprise branché d'aujourd'hui c'est tout le monde est potentiellement un mutant donc il faut être vigilant et voilà et voilà donc je terminerai en citant Charles Peggy qui lui aussi à sa manière est un traditionnaliste même si le terme est anachronique quand il dit seule la tradition est évolutionnaire ça veut dire c'est ce que je disais tout à l'heure quand on arrive au bout la révolution c'est plus un mal ça devient un bien puisque une fois qu'on est au bout ça permet de revenir au début je vous remercie de votre attention merci infiniment j'arrive merci 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 merci